Laisse-moi jaillir un champ de victoire Aux armes, aux armes, aux armes Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Pousse-toi le roi, comment ? Est-ce que tu peux mettre le roi à l'honneur du roi ? Pousse-toi les cris de joie Laisse-moi jaillir un champ de victoire Laisse-moi jaillir un champ de victoire Aux armes, aux armes, aux armes Aux armes, ouvrons les portes au roi Laisse-moi jaillir un champ de victoire Aux armes, aux armes, aux armes, aux armes Nous le disons cet après-midi Aux années Aux années Aux années Aux années Est-ce que tu peux pousser encore tes cinesoires ? Appelle le bar ! Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien Salam, mon pôle à l'œil Wabi-mololo y'a 5 ans Wabi-mololo y'a 5 ans Nous le disons je sais qu'il va se courir Je sais qu'il va se courir Sans sang à Aux-Témao Je le crois Oui je crois Oui je crois Encore je sais qu'il va se courir Je sais qu'il va se courir Sans sang Sans sang à Aux-Témao Je le crois Oui je crois Il a sauvé ma vie Il a sauvé ma vie Il a sauvé ma vie Je suis guéri en son nom Je le suis guéri en son nom Oui je crois Je le crois Oui je crois Oui je crois Encore il a sauvé ma vie Je suis guéri en son nom Comment ? Il a sauvé ma vie Je suis Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Oui je crois Je sais qu'il m'a sépouru Sans sang A ôter ma honte Je le crois Oui je crois Il a sauvé ma vie Il a sauvé ma vie Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Oui je crois Oh oui je veux pour calmer Je veux pour calmer Je veux pour calmer Oh 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 Je sais qu'il m'a fait plus Mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Il n'y a jamais ce soir Mon rédempteur Mon rédempteur Il n'y a jamais dans mon cœur Mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Il n'y a jamais dans mon cœur Mon rédempteur Mon rédempteur Je veux pour calmer Je veux pour calmer encore Je veux pour calmer Oh 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 Jésus dans mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Il n'y a jamais dans mon cœur Je les dirai tout Mon rédempteur Je les proclamerai Mon rédempteur Je les dirai Mon rédempteur Mon rédempteur Je veux proclamer, je veux proclamer Je veux proclamer Jésus, on veut plus d'amour Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Nous allons dire son amour dira jamais Son amour dira jamais Au fond, Seigneur, reconnaissance Son amour dira jamais Car il est Dieu, il est obéjue de tout Son amour dira jamais Au fond, Seigneur, reconnaissance Son amour dira jamais Au fond, Seigneur, reconnaissance Il est obéjue de tout Son amour dur à jamais J'entends, j'entends J'entends, oh oui, j'entends J'entends, oh, j'entends J'entends, oh, j'entends J'entends, j'entends D'abord, j'entends, il est même sans Son amour dur à jamais Oh, car il nous donne une vie nouvelle Son amour dur à jamais Oh, j'entends, oh, j'entends Son amour dur à jamais Oh, car il nous donne une vie nouvelle Son amour dur à jamais Oh, j'entends, oh, j'entends 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 Son amour dira jamais Son amour dira jamais Son amour dira jamais Déclenons cet après-midi Son amour dira jamais Son amour dira jamais En ce qui nous déclare, on revient Son amour dira jamais Est-ce que tu veux le déclarer ? Son amour dira jamais Son amour dira jamais Son amour dira jamais Son amour dira jamais Chantons 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 Un instant tu peux pousser des cris de joie Est-ce qu'on peut pousser encore un cri de joie ? Je disais les cris de joie pour le roi des rois Est-ce qu'on peut exagérer avec leurs acclamations ? Marocco, 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 Marocco Je ne vois pas tes acclamations Est-ce que tu peux aller avec nous ? On y va ! Musique Est-ce que tu peux danser pour ton Emmanuel ? Tu peux m'aider un peu s'il te plaît ? Est-ce que je peux entendre un cri de joie cet après-midi ? On y va ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ils n'ont aucun mal ni blessure et l'apparence du quatrième était comme le fils de Dieu. Le quatrième homme est devenu à la rescousse de Shadrach Meshaka Benégo, maîtrisant ses faits violents et libérant ses enfants. Qui est ce quatrième homme ? Je vais vous dire qui il est. Dans la jeunesse, il est la sémence de la femme. Dans les zones, il est l'agneau pascal. Dans l'évitique, un grand prêtre. Dans l'ombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Ruth, il est notre rédempteur. Un et deux Samuel, il est le prophète de confiance. Dans Roi et Crony, notre roi qui règne. Dans Esdras, l'escript fidèle. Dans Néhémie, les reconstruiteurs de murs de truie de la vie humaine. Dans Esther, il est notre marre de chèque. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Somme, l'éternel, notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique de Cantique, il est l'amouré des époux. Dans Esaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est les jeunes justes. Dans Lamentation, il est les prophètes qui pleurent. Dans Ézéchiel, il est l'homme aux quatre visages. Dans Daniel, il est le quatrième homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marier au rétrograde. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marier au rétrograde. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Jonas, il est notre bon missionnaire. Dans Miché, il est le messager au bon pied. Dans Naoum, il est le vengeur des élites de Dieu. Dans Abakuk, il est l'évangéliste de Dieu, criant accompli ton œuvre au cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est le restaurateur des héritages perdus. Dans Agé, il est le restaurateur des héritages perdus. Dans Zacharie, il est la frontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, il est le soleil s'élevant avec la guérison sous ce serre. Qui est ce quatrième homme ? Dans Matthieu, il est le messie. Dans Marc, faiseur de miracles. Lui fils de l'homme, Jean fils de Dieu. A que le Saint-Esprit, dans Romain, notre justicier, qu'aurait-il notre sanctification. Dans Galate, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Ephésien, il est le Christ de richesse infinie. Dans Colossien, il est la plériture de la divinité. Dans Philippien, il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Philippien, il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossien, il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossien, il est la plériture de la divinité. Un et deux Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. Un et deux Timothée, il est amour. Dans un et deux Timothée, il est amour. Dans Tite, il est notre fidèle pasteur. Dans Philemon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est notre grand pasteur. Dans Jacques, il est notre grand pasteur. Un et deux Pierre, il est le grand berger. Un, deux et trois Jean, il est amour. Dans Jude, il est le Seigneur qui vient avec dix mille de ses seins. Dans Apocalypse, il est le roi des rois et le Seigneur des seins. Qui est ce quatrième homme ? Qui est ce quatrième homme ? Je vais vous dire qui il est. Il est le sacrifice d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, la pluie d'Isaac. Il est la solution pour nos cœurs. Mais qui est ce quatrième homme ? Il est Jésus, le fils de Dieu. Je m'appelle Joël Delé-Codime, souffle de vie. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut crier et pousser des cris de joie ? Pour Joël. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre debout ? A l'honneur de celui que Joël a présenté. Le quatrième, la quatrième personne. Est-ce que tous ensemble nous pouvons ? Est-ce que nous pouvons nous accorder ? Pour que nous le fassions au-dessus de nos têtes, s'émbolisant, qu'il est effectivement au-dessus de tout. Est-ce que chacun de nous peut mettre ses mains au-dessus de sa tête pour dire qu'il est au-dessus ? Acclamé et poussé des cris. Poussé des cris de joie. Alléluia ! Merci à Dieu et merci pour Joël. Nous allons inviter Maman Nicole qui a un mot pour chacun de nous. Maman Nicole, un mot pour tous ceux qui sont là. Révérends pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu, membres de l'Église Souffle de Vie, frères et sœurs en Christ, distingués invités, en vos titres et qualités, Shalom. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la communauté chrétienne Souffle de Vie qui vous accueille en ce jour. Nous sommes ici pour trois raisons, à savoir la célébration du cinquième anniversaire de la communauté chrétienne Souffle de Vie, la clôture du séminaire de Pâques, ainsi que la cérémonie d'ordination et installation du pasteur Henri Papamoulage. Nous remercions l'Éternel, maître de temps et des circonstances, l'auteur de l'Église, les dispensateurs de la vie, à qui il a plu de rendre possible cette journée en mettant à part son fils en vue de l'œuvre à laquelle il a appelé. Nous remercions particulièrement le révérend pasteur Dominique Ngoï, qui a engendré spirituellement et dans le ministère les pasteurs Henri Papamoulage et qui accepte de l'établir en ce jour. Nous remercions nos éminents orateurs, à savoir les pasteurs Louis Imba et les pasteurs Bernard Fouamba, qui nous ont nourris durant toute cette semaine par des enseignements de qualité. à qui nous en aura aux deux pasteurs, les pasteurs Louis Imba et les pasteurs Bernard Fouamba. Nous prions, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions vous apprécier. Révérends pasteurs, honorables députés, servantes et serviteurs de Dieu, membres de l'Église souffle de vie, frères et sœurs en Christ, distingués invités en vos titres et qualités, nous apprécions votre présence malgré vos multiples occupations. Cela prouve que vous accueillez la communauté chrétienne souffle de vie comme une nouvelle unité dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. À tous les membres de la communauté souffle de vie, rejouissons-nous et renouvelons nos forces pour servir le Seigneur avec un cœur de vouloir. Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue et surtout de bien profiter de ces instants. Je vous remercie. Nous sommes en train d'aller et nous les faisons à une vitesse qui permet qu'il n'y ait pas de turbulence. Alors est-ce qu'il y a ici des gens qui ont fait une année et qui ont fait deux années au point qu'ils ont deux, ils connaissent la première et la deuxième année au point d'acclamer en fonction de la deuxième année. Est-ce qu'ils peuvent associer la joie dans leurs acclamations et cris de joie ? Je disais que lorsque nous atteindrons la cinquième année, c'est des cris de joie, c'est des danses et tout ce qui va avec. Et en entendant, en entendant, je voudrais vous introduire celui qui a déjà été présenté ici, le pasteur Bernard Fouamba qui a aimé une courte communication à nos pères. Est-ce que nous pouvons l'acquérir par l'éclat de la nation à la joie ? Bonsoir. Je disais bonsoir. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Je le dis toujours, le temps passé devant Dieu et dans sa présence n'est jamais du temps perdu. Le temps passé devant Dieu, c'est toujours du temps investi. Ça produit d'une manière ou d'une autre parce que quand Dieu vient dans une rencontre comme celle-ci, dans laquelle il y a beaucoup de connexions, de grâce, d'options, de puissances, c'est pour que quelque chose soit fait. Quelqu'un dit bien, hein ? J'imagine que quand les décideurs se rassemblent quelque part, il y a toujours, toujours quelque chose qui change. Mon intervention pendant ces quelques minutes, c'est pour parler de l'offrande. Pourquoi l'on doit parler de l'offrande ? Pourquoi ne pouvons-nous pas seulement offrir carrément et puis nous partons ? Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que nous connaissons et que l'on doit le rappeler pour une raison, soit parce qu'on l'a fait, mais on l'a fait par habitude, soit on doit faire ce qu'on appelle une mise à jour. Et je crois que je vais insister beaucoup plus sur ce mot-là, mise à jour. Je prêche dans une réunion quelque part en Boujimaï et je prends cette illustration-là. chaque fois que nous montons dans l'avion, avant d'être collés, on nous rappelle les mêmes choses. Alors, la blague, c'est que je posais la question, bien sûr, avant d'introduire et de parler de ça, s'il y avait des gens qui étaient déjà montés dans l'avion, je vais fermer la parenthèse rapidement, des gens ont levé les mains. Malheureusement, en Boujima, il y a des gens qui lèvent la main qui n'ont jamais été dans les avions humains. Ils ont été dans les avions dès la nuit. Donc, vous comprenez que je ne voulais pas parler de ces avions-là, j'ai parlé des avions réels. Alors, quand vous entrez dans les avions, quand vous entrez dans les avions réels, on nous rappelle les mêmes choses. Alors, ma femme me pose la question un jour, on nous rappelle toujours en cas de cécis, il faut faire ceci, mais ce n'est jamais arrivé au nombre de fois où nous avons voyagé dans les avions. Ça m'a poussé quand même à réfléchir. pourquoi l'on doit offrir et pourquoi on fait ce rappel. Nous avons été sérieusement bénis hier et j'ai retenu une phrase que Dadi Dominique m'a dit et je crois que cette phrase m'a beaucoup interpellé. « Si tu souffres au présent, pourquoi vais-tu continuer à souffrir dans le futur ? » En fait, si tu souffres au présent, tu as le devoir et la responsabilité de travailler des choses que ton futur ne ressemblent pas à ton prétend. Ça, ce n'est pas seulement que de la responsabilité du Seigneur, ça c'est notre choix. Je pense que tous ces mœurs, c'est-à-dire tous ceux qui prennent ses mœurs, c'est qu'ils doivent la sémer, s'il est intelligent, il ne réfléchit pas en fonction du présent, mais il réfléchit en fonction du futur. Je parle à une réunion d'hommes et des femmes qui ont toujours, toujours écouté souvent des exhortations à l'offrande, mais je voudrais ajouter un élément. L'élément, c'est que j'ai appris du Seigneur que chaque fois que quelqu'un peut se mettre à se plaindre, ça traîne. Le Seigneur n'agit pas vite, le Seigneur prend du retard. La vraie question ou la vraie inquiétude ne devrait pas être de dire que le Seigneur traîne, mais plutôt, il faut se poser la question « Est-ce pas moi qui traîne et qui pousse le Seigneur à traîner? » Parce que je me rends compte que si quelqu'un veut que Dieu fasse vite ce qu'il attend de Dieu, il faut que cette personne ait d'abord la capacité aussi de faire vite ce que Dieu lui demande de faire. Du coup, quand la personne comprend qu'il faut faire vite ce que le Seigneur m'exige de faire, c'est comme si la personne a bousculé les choses dans le mécanisme opposé et lui permet au Seigneur d'accélérer. Et l'obéissance à Dieu, c'est un des éléments déclencheurs de l'accélération céleste quelque part. Or, on obéit à Dieu dans plusieurs domaines, mais Dieu attend qu'on lui obéisse aussi en ce qui concerne le domaine des offrandes. Cette semaine, je disais que la force et la particularité de Dieu, c'est que quand il demande à quelqu'un de faire quelque chose, le Seigneur peut parler calmement, mais dans le calme de Dieu, il y a une autorité telle que l'humain ne peut pas résister. Et plus les jours passent, plus tu manques la paix, jusqu'à ce que tu finisses par dire, « Seigneur, j'ai entendu ce que tu me demandes de faire et j'obéis. » Et durant toute cette semaine, c'est comme si le Seigneur s'est batté contre quelqu'un et je vous ai dit dans mon message que chaque fois que Dieu lutte contre un humain, Dieu est toujours champion. Du reste, si Dieu peut lutter ou si chaque fois que les forces des ténèbres font face à la présence du Seigneur, ces forces-là reculent, à combien plus faute raison un humain, chaque fois qu'il s'agit de Dieu, Dieu est toujours champion. C'est pourquoi, si Dieu nous demande quelque chose et que nous résistons et qu'il est à la capacité de nous forcer et de nous convaincre à le faire, pourquoi attendre d'arriver à ce niveau-là si par moi-même déjà je peux prendre des dispositions telles que avant qu'il ne mette la pression, je fais ce qu'il me demande de faire. Je voudrais chuter en disant à quelqu'un ceci. J'ai dit, si l'on doit nous rappeler ce que nous faisons tous les jours, c'est que soit nous le faisons par habitude, mais deuxièmement, c'est que soit nous devons faire ce qu'on appelle la mise à jour. J'ai chute en parlant de la mise à jour. En fait, la mise à jour c'est quelque chose que nous connaissons, nous le faisons dans des téléphones, nous le faisons dans les appareils, le téléphone reste le même avec sa version originale, mais la mise à jour permet à ce qu'on y mette des fonctionnalités adaptées au moment et qui permettent à ce que le téléphone réponde à l'attente actuelle. Donc, j'ai un bon téléphone, je fais la mise à jour, la mise à jour c'est pour que je mette à la hauteur du fonctionnement d'aujourd'hui. La difficulté que nous avons dans l'église, c'est que tel qu'on donnait à Dieu hier, c'est tel que nous lui donnons aujourd'hui. Je l'ai dit chez nous en église une fois, ça m'étonne. quand le dollar augmente en prix ou en valeur, en taux, les choses augmentent en prix sur le marché et tout le monde parle au nom du dollar, le dollar est monté, le dollar est monté. Le prix d'achat, c'est-à-dire les gens dépensent plus d'argent que prévu pour acheter ce qu'ils achetaient à moins cher hier parce qu'en fait les gens doivent se mettre à la hauteur de comment la situation est montée. Mais ma réflexion sous l'église, c'est que même en ça, pourquoi quand il s'agit de l'église, l'humain ne réfléchit pas en disant ok, le niveau est monté, pourquoi ne puis-je pas aussi monter mon niveau d'offrande ? Vous constaterez que tel que la façon dont la personne donnait à Dieu il y a dix ans, c'est la même manière que la personne donne à Dieu aujourd'hui alors que le niveau de vie de la personne a augmenté, alors que le niveau, la situation est montée, alors que les compétences, les avoirs ont augmenté. En fait, qu'est-ce qui manque à la personne dans ces conditions ? C'est simplement ce qu'on appelle la mise à jour. Le pouvoir de l'arche est simple. Quand l'eau monte, l'arche monte, de sorte que l'arche ne soit pas noyée. J'aimais ce que l'on nous a dit hier et ce qu'on nous a dit avant-hier, le principe de la marche avec Dieu est fondé en fait sur l'honneur qu'on accorde au Seigneur. Et cet honneur ne peut pas être et quel honneur théorique. Mais cet honneur doit être caractérisé par des choses que nous faisons en pratique. Et ce soir et dans les jours qui viennent, je voudrais nous exhorter tous, en commençant par moi-même, à toujours, toujours, toujours faire ce qu'on appelle la mise à jour à quel niveau Dieu m'amène maintenant et comment est ma manière d'offrir à Dieu depuis que je suis arrivé à ce niveau. Est-ce que je suis resté en arrière par rapport à mon niveau où est-ce que je fais la mise à jour ? Je monte, Dieu monte, je monte, Dieu monte, Dieu monte, je monte, de sorte que quand il me regarde il dit celui-ci m'a honoré comme il faut. J'aimais un frère dans l'église. Il a trouvé du bon travail. Il est monté fidèle dans sa dîme, certes, parce que je me rends compte que les gens sont toujours fidèles dans leur dîme parce que la dîme est une obligation chrétienne et quelquefois, c'est parfois par peur de ce qui est attaché à la dîme, quels sont les principes que parfois nous y obéissons. Merci Technique de fixer ça. Merci. Si je ne fais pas, l'ennemi va m'attaquer. Si je ne fais pas, l'ennemi va dévorer. Mais je bénis le Seigneur pour ce frère parce qu'il m'a aidé à réfléchir, quoique étant son pasteur, fidèle dans sa dîme, il est monté à un niveau très élevé dans les avoirs, mais un jour, il me dit, en passant, il dit, pasteur, je me rends compte que la dîme, je la donne régulièrement parce que j'ai peur de quelque chose, un malheur qui peut arriver ainsi de suite, mais Dieu ne m'évalue pas dans la dîme parce que c'est déjà une obligation, mais Dieu m'évalue dans l'offrande parce que c'est ce qui est volontaire. En fait, on me teste par ce qui est volontaire. Là où on me laisse la liberté de choisir, c'est là que l'on évalue si je le considère ou si je ne le considère pas. Ainsi, il me dit, il a pris la décision, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai pas au Seigneur moins de 100 dollars. C'est son expérience. Je ne donnerai pas au Seigneur moins de 100 dollars. Ce qui me touche et ce qui me réjouit, c'est que, un, je me rends compte qu'il y a des gens qui, sans exhortation, par prise de conscience de à quel niveau il est arrivé, il a rélevé sa manière de donner à Dieu, et deux, ce qui m'a réjoui le plus, c'est qu'il est devenu un enseignement pour moi-même. En fait, comme pasteur, je me dis, ok, si quelqu'un peut faire comme ça, c'est que moi, le pasteur, et si Dieu doit descendre pour bénir les gens, il faut que je rectifie aussi mon niveau de base. La première tendance que j'avais quand il m'a parlé, au lieu de réfléchir dans ce sens, j'ai dit, gloire à Dieu. Seigneur, multiplie des gens comme ça. Et comme ça, si j'ai des gens comme lui, lui, il m'avait dit, à chaque culte, même si c'est les cultes de la semaine, il ne peut pas donner moins de 100 dollars. J'ai dit, merci Saint-Esprit, multiplie des gens comme ça, et puis j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas multiplier le nombre des cultes à l'église ? Comme ça, au lieu de deux, on en aura quatre. Comme ça, tu as des gens comme ça. Et puis l'Esprit me dit, non, l'affaire, ce n'est pas de multiplier le nombre des cultes, mais l'affaire, c'est de comprendre que sa décision est un message aussi pour toi, parce que Dieu peut te parler par un plus faible que toi. Et la décision que j'ai prise, j'ai dit, Seigneur, merci, si je viens de comprendre le message, je dois aussi rectifier. Alors, je ne vais pas te dire à combien j'ai rectifié, mais j'ai rectifié, parce que c'est un secret d'État. Donne-moi un bon amène, s'il te plaît. Je voudrais que nous puissions offrir au Seigneur, et je suis sûr que tu as préparé ton offrande, et tu as pris la décision à partir d'aujourd'hui de faire la mise à jour. Quelqu'un dit avec moi, mise à jour. Nous allons prier pour ces offrandes. Prends ton offrande, et puis l'on va prier, et puis je vais devoir vous introduire le prédicateur du soir dans la mission qui m'a été donnée, et il va faire la suite. Prends ton offrande, s'il te plaît, et nous allons prier. Peut-être que tu es de l'Église et que tu as préparé ta dîme, tu la prends aussi. Ma prière devant le trône, c'est que c'est encore possible, si tu n'avais pas fait à la hauteur du Seigneur, tu peux encore revoir ton offrande, c'est encore possible. Père, dans le nom de Jésus, il est dit dans ta parole que la terre et ce qu'elle renferme t'appartient, le monde et tous ceux qui y habitent t'appartiennent. Notre offrande exprime quelque part au-delà de nos paroles notre sens de considération à toi. Accepte, Seigneur, que cette offrande soit agréable devant toi, et en retour, amène-nous à toujours, à chaque fois que nous monterons, que nous serons capables et de revoir les choses à la hauteur du niveau là où tu nous amènes. Que ce moment soit béni et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Tu viens avec mon offrande, s'il te plaît, tu mets dans le panier et ensuite, on introduira les prédicateurs. Alléluia. On veut célébrer les Seigneurs alors que nous s'offrons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais que les techniciens se battent vraiment pour nous enlever tout ce bruit, pour que l'on donne vraiment, vraiment, vraiment honneur et bon moment à la parole de Dieu. Parce que ça, ça peut empêcher à quelqu'un de capter le message. Merci. Et vous allez y arriver. Que Dieu vous bénisse. J'aime le son. Alors, le prédicateur qui nous parle ce soir, il m'a été demandé, spécialement pour cette circonstance d'ordination, et en tant qu'orateur de la semaine, de l'introduire. Donc, c'est une équation à deux inconnues. Mais je vais essayer. Et ici, du reste, il y aurait eu encore des gens qui pouvaient encore, encore très, très bien parler de lui. Mais je veux dire deux, trois choses, et puis il nous parlera. Je crois que ce qui nous booste derrière lui, c'est son sens d'aimer le Seigneur. Et dans tous les messages qu'il nous a donné cette semaine, vous pouvez les résumer simplement en aimer le Seigneur. Il aime le Seigneur, et il veut faire les choses d'une manière très, très, très sérieuse. Et j'ai aimé, Henri Papa nous disait, que quelquefois, même quand on peut être sécoué, et qu'on se sent faible, au-delà du Seigneur, il y a quelque chose qui arrête ce chemin de la faiblesse. Il s'est dit, mais Dadi va réagir comment? Donc, vous comprenez que le souci, et son souci d'être sérieux, oblige des hommes et des femmes qui les suivent derrière à emprunter le même chemin. Et ça, c'est un modèle, pas dans l'église de Kinshasa, mais dans le corps du Christ. Alors, au milieu de nous, comme nous sommes là, il y en a très peu et très rares de sa génération. Peut-être l'apôtre Roland Dallot, que nous voyons et que nous saluons en passant. Mais nous tous, cette salle est remplie de gens qui sont ses fils, qui sont ses petits-fils dans le ministère. Pourquoi pas des petits-petits-fils? Parce qu'il a tellement travaillé. Dernièrement, ils étaient en 30 ans de Choukranie, et quelqu'un qui a dirigé une église locale 30 ans, sans parler de l'exercice du ministère avant l'église locale, n'est pas seulement qu'un père. Il est au-delà d'être un père, mais comme dans le spirituel, on ne parle pas de grand-père spirituel, alors nous disons simplement qu'il est un père. Alors, marié, père, j'admire aussi son intelligence. Parfois, il parle en réfléchissant sous les champs. Ça, moi, je ne peux pas faire. Je vais vous perdre si je réfléchis sur les champs. Alors, durant la semaine, son message était centré sur la décision de chacun pour devenir un vase d'honneur. Et il nous a dit, en atterrissant ce soir, il vient pour nous amener tous à comprendre le principe de ce choix-là, pour être un vase d'honneur et comprendre que dans ce que nous faisons, même si les humains ne nous payent pas, Dieu nous paiera. Et j'admire sa capacité de foi. Certains ont l'heure où il y a des peaux, mais nous, nous avons des gens comme Dadi, Dominique, Ngoï, qui sont où il y a des peaux, parce qu'on peut tout dire, la foi, il a. À des moments, on se pose la question, c'est la folie, c'est la foi, mais la foi, il a. Et c'est un grand-père dans la foi. Aidez-moi, au nom de cette onction et du Seigneur qui marche avec lui, on se tient tous debout, on l'accueille, on acclame très fort le Seigneur, on le souhaite, la bienvenue. Vous pouvez faire mieux que ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a demandé d'acclamer le Seigneur, de célébrer Jésus. Je crois que si un joueur de foot arrive et puis il voit comment nous acclamons, il va se dire, lui, il est plus que le Seigneur. Non, montre que nous aimons Dieu plus que... Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Je sais que certains économisent leur énergie par rapport à la chaleur, mais ce n'est pas un problème. Jésus regarde aussi, lui, il a décidé de transpirer pour moi. Amen. Vous savez, à l'époque, le groupe de prière, on était, la pluie commence. Donc, pour montrer l'amour, vous déplacez seulement les bibles, mais vous restez là sous la pluie. Et une noction descend, oh mon Dieu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça, mais c'est des moments inoubliables. Que Dieu vous bénisse, nous reprenons nos places. Merci, pasteur Bernard. Merci, pasteur Bernard. Merci. Tous les hommes de Dieu. Ça montre qu'Henri, papa, il est vraiment Henri et papa. Alléluia. Dieu, Dieu soit béni. C'est toujours un moment merveilleux des enfants de Dieu d'être ensemble. D'être ensemble. Les années passent, et puis les choses changent petit à petit. et on se retrouve que dans les frères qui étaient responsables de la jeunesse à la borne, dans les grandes réunions de la jeunesse, on va aller chercher Roland Dallot, et puis les années passent, et les choses changent. Alléluia. Amen. Ça me fait penser comme des gens qui ont grandi ensemble, et puis un jour, ils se rencontrent, posent la question. Où est-elle? Ah, on ne sait pas. Ah, tu es bitée? Où est-elle? Ah, il est devenu tel. Et j'imagine au ciel, quand la trompette aura sonné, et que toutes nos portes seront fermées, et que tous nos ministères auront pris fin. et puis on va commencer à se poser. Ah, où est le pasteur Dominique? Ah, où est le pasteur Dominique? Quelqu'un l'a vu? Où est-elle? Où est-elle? Je souhaite que personne ne manque. Que ce jour-là, plutôt qu'on puisse se... Oh, mon frère, tu es là! Ah, on a tenu. On a tenu. À l'époque, c'était la prédication. Aujourd'hui, c'est la réalité. Tout ça peut être bien en colo. Ah, peut être bien en colo. Alléluia. Amen. C'est la finalité de ce que nous faisons. Yama Kambo Tosalaka. Ne l'oublions jamais. Jamais. Ata Mokete. Je ne suis pas... Souvent, quand c'est l'ordination, j'ai plus tendance à parler à la personne. Donc, excusez-moi. Je vais oublier un peu le souffle de vie et oublier les éminents hommes de Dieu qui connaissent déjà beaucoup de choses. Je vais juste m'adresser à Henri Papa. Vingt ans, il a été à la résurrection. Je ne me rappelle pas un jour l'avoir convoqué. Voilà, j'ai appris. Non. Je ne me rappelle pas un seul jour où quelqu'un est venu l'acquiser. au fond d'aller. Vous savez, il y a certaines personnes tu le regardes comme ça, tu dis celui-ci qui monte et qui descend et finira dans les ministères. Amen. Amen. Et il était ce genre de personne aujourd'hui Je suis très fier. J'ai juste quelques messages ou disons un message ce sont les propos qu'on a adressés à Josué. Josué est cet homme qui a succédé à Moïse comme vous le savez. Josué ne pas seulement qu'il a succédé à Moïse Josué a été avec Moïse ça veut dire que s'il y avait des gens qui pouvaient pleurer Moïse et à Josué il était avec lui et Josué a reçu avant qu'il puisse servir le peuple de Dieu les conseils de Dieu les conseils de Moïse et les conseils du peuple et ce sont ces conseils que j'aimerais que tu considères et ce sont les conseils qui s'adressent à Josué parce que Dieu a dit à Moïse ce ne sera pas toi qui va faire entrer ce peuple dans la terre promise c'est Josué tu vas lui imposer le même et c'est lui qui le fera alors dans Deutéronome 31 je voulais noter vous pouvez noter le verset 7 à 8 Moïse Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël fortifie-toi prends courage car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'éternel a juré à leur père de leur donner et c'est toi qui les en qui les en mettra en possession l'éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi il te délaissera point il ne t'abandonnera point il ne craint point il ne t'effraie point ça c'est le grand Moïse qui s'adresse à Josué et quand on lit il est en train d'informer à Josué que Dieu va être avec toi Dieu va te soutenir et maintenant c'est une très bonne chose je te dis Dieu va être avec moi parce que Moïse me l'a dit Dieu n'a pas laissé c'est seulement Moïse parler Dieu lui-même va parler à Josué vous connaissez le chapitre 1 de Josué l'éternel dit à Josué pratiquement les paroles de Moïse me menace un discours direct il dit à Josué Moïse mon serviteur est mort j'ai toujours dit Dieu a mené l'attestation des décès donc pourquoi tu penses que non tellement il était grand il reviendra ou il est quelque part mais moi Dieu je viens te donner son attestation des décès il est mort ça veut dire tu ne le verras plus il ne sera plus là derrière toi mais moi je serai avec toi Dieu ne dit pas seulement je serai avec toi il dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse comme j'ai été avec Moïse donc Josué connaît comment Dieu a été avec Moïse en recevant Jésus comme Seigneur et Sauvé j'ai malheureusement lis beaucoup de livres je ne sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement j'ai dit heureusement j'ai lis beaucoup de livres biographiques l'histoire de George Miller l'histoire de David Hidson l'histoire je lis j'étais beaucoup impressionné j'avais l'impression que la vie elle est presque similaire même si vous n'avez pas vécu au même endroit et dans mon coeur il n'y avait plus cette aspiration j'ai dit waouh leur vie m'avait beaucoup encouragé beaucoup encouragé et ceux qui me connaissent dans la bible mon modèle c'est David c'est David qui est mon modèle je peux dire que si je tenis et arrivé là où je peux être aujourd'hui la vie de David y est beaucoup pour moi et donc je remarquais que les gens peuvent aller beaucoup plus loin s'ils ont des références s'ils ont des modèles parce qu'à certains moments tu te poses la question si c'est c'est toujours la vie chrétienne ou c'est autre chose mais lorsque tu vois qu'il y a des gens qui sont passés par la même voie que toi et tu peux te dire je peux tenir Seigneur aide-moi à tenir donc Josué avait devant lui un très grand modèle un très grand modèle je me suis rendu compte que c'est facile de mener sa vie comme l'on veut on peut donner toutes les justifications possibles mais c'est très difficile c'est un défi de vivre pour être un modèle alors je ne sais pas ce qu'Henri papa choisit mais si je peux te conseiller c'est que tu sois un modèle que tu sois une référence les gens qui sont de modèle ne vivent pas que pour eux même ne vivent pas que pour eux même et vivent pour plusieurs pour plusieurs personnes donc certaines choses dont tu as la liberté de faire tu pourras pas les faire à cause de plusieurs et donc Dieu dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse donc tu pourras être à mesure de produire le même résultat que Moïse mais voilà le conseil que je te donne c'est moi qui inspiré à Moïse la loi les commandement toutes les ordonnances prends ça et médite les jours et nuit médite les jours et nuit moi Dieu je te donne le conseil et je te garantis que c'est alors que tu réussiras dans ta tâche et donc Dieu attend que chacun de ceux qu'il a appelaient réussissent sa mission donc je travaille pas seulement parce qu'il faut travailler Dieu attend le résultat et donc je dois connaître que le résultat Dieu attend de moi je l'ai dit souvent à l'église il arrive que j'apporte un bon serment ou toi même tu sens que ça c'était un bon serment t Et puis, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu es sûr que les gens t'ont compris? Même si ça a été bon pour toi, mais si ça ne peut pas apporter un résultat, si ça ne peut pas changer de vie, si ça ne peut rien faire, ça sert à quoi? Et donc, je commençais à réfléchir. J'ai dit, ok, c'est que je dois travailler dans le but d'apporter le résultat. Donc, mon intérêt, ce n'est pas moi. Mon intérêt, c'est la personne qui m'écoute. Et c'est comme ça que Jésus, parlant à ses disciples, il a dit, je vous dis des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Comment je vais vous dire des choses du ciel? Donc, ça signifie que je serai juste au-dessus de vous. Mais ce n'est pas ça mon intérêt. Alléluia. Donc, Dieu veut le résultat. Qu'est-ce qu'il attendait de Josué? C'est de faire entrer le peuple dans la terre promise. De le mettre en possession de la terre promise. Je vous donne le conseil du peuple. Et puis, je vais terminer. Josué 1, 17. Les enfants d'Israël ont dit ceci à Josué. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Tu es garanti là-dessus. Vais seulement l'Éternel, ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Donc, nous, nous allons obéir. Mais entre-temps, nous allons vérifier si Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Donc, ça, c'est ta responsabilité. J'ai vu avec le temps donner des responsabilités. Vous voyez, quand vous prenez un jeûne et puis, voilà, vous le mettez pasteur. Les jeunes ne le considèrent pas directement aussi comme pasteurs. Il y aura qui seront en train de le bouder. et puis, vous sentez que le jeune pasteur, il est... On ne me respecte pas. On ne me considère pas. Ici, on considère que Dadi... Donc, ça veut dire que quand Dadi est là et les gens sont pressés, ils prennent et moi, c'est comme si on ne me voit pas. C'est un conseil très simple. Comment tu veux qu'on te traite de la même manière de celui qui est là ça fait 30 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis toujours, je donne comme conseil, n'étais pas pas pour ça. N'étais pas pas pour ça. Lorsque je commençais l'église et les gens refusaient de m'appeler pasteur. Frère Dominique, Tessie, je dis, appelle-moi comme tu veux. Ça ne change rien. Je ne suis jamais attaché à ça. Mais ça n'empêche pas que tu es ce que Dieu a décidé que tu sois. Et je me suis rendu compte avec le temps, sans avoir demandé ni écrit une lettre, appelle-moi révérend, d'autres t'ont donné tu es bishop, apôtre, patriarche et tout cela. Je dis, mais ça vient d'où? Il y a quelques temps, on refusait de t'appeler pasteur et maintenant, tu as tous les titres. Je me suis dit, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, le problème c'est quoi? Les gens, même si on les appelle les brebis, mais ce sont des gens intelligents. Ne pensez pas que juste après les cultes, ils vont dormir. Ils lisent. Ce sont des intellectuels. ce sont des gens qui réfléchissent. Amen. Et ils peuvent eux-mêmes constater que ça, la grâce de Dieu est là. Ça, c'est Dieu. Amen. Que tu le veuilles ou pas, les mêmes personnes viendront pour pouvoir te dire pasteur révérend. Alors, ne t'es pas pas pour ça. Ne t'es pas pas pour ça. Vous savez, il y a des gens qui tiennent, tu l'appelles pasteur, il dit, non, je suis révérend. Alléluia. Amen. Non, change, appelle-le comme il veut. Amen. Amen. Mais vous savez, lorsque David est allé auprès de Saoul pour combattre Goliath, Saoul lui a dit, écoute mon fils, je vais te donner mon armure. Il lui a donné le bouclier. Il lui a donné ses dons il disposait. David le prend et puis il constate que ça pèse. Il ne sait pas les manipuler. Et il dit, non, moi je ne suis pas habitué à ça. Je suis habitué au lance-pierre. C'est le lance-pierre qui me donne des résultats. Il ne faut pas que ton titre pèse plus que toi. Il faut que ton titre pèse plus que toi. parce que tu vas tout faire pour te défendre devant les gens pour montrer que tu es. Non, sois juste ce que tu es et les gens te prendront comme tu es. C'est cela qui est important. C'est cela qui est important. Les jours on le mettait à part. on le mettait à part. Henri, papa et ses amis. Je leur ai dit ceci. Aller travailler et après avoir fait le travail je viendrai pour l'ordination. Je viendrai pour l'ordination. Je viendrai pour l'ordination. prendre tout cela et maintenant les gens commencent à regarder il n'y a toujours rien. Il y a un pasteur qui m'a dit je consacré tellement j'ai l'impression qu'il n'a pas le ministère. Maintenant je ne sais pas comment les déconsacrer. Alléluia. Amen. C'était juste pour dire à Henri, papa je suis dans la joie. je ne doute de rien de tout ce qui va se passer ici. De rien de tout ce qui va se passer ici. Je suis fier quand je vois tout ce monde. je me dis que donc cette prédication là quoi qu'elle n'était peut-être pas il n'y avait pas de français correct il n'y avait pas tous les éléments les atouts mais la sémence est entrée et la sémence a germé et la sémence a produit Alléluia et la sémence a produit alors si vous avez regard si vous avez vu les textes vous avez constaté que Dieu dit à Josué prends courage le peuple dit à Josué prends courage Moïse dit à Josué prends courage je vous conseille de lire les livres de Josué et je me dis ils avaient raison de lui dire prends courage parce que toute sa vie ça a été la guerre 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 mais dans tout cela il n'a pas dit à Dieu pourquoi je dois avoir quelle guerre parce qu'il était préparé pour ça vous savez nous quand on a fait on a commencé l'église c'était pas la même réalité aujourd'hui nous à l'époque déjà tu vas quelque part pour solliciter et vous avez gratuitement en tout cas aujourd'hui vous devez gêner pour trouver de telles personnes beaucoup vous avez beaucoup vous avez le fait parce qu'on sait que bon écoute à oui un roulage me regarde parce que comment on l'a avec Nicolas Abino pour dire vous au moins ça va alléluia alors mais dans chaque génération quels que soient les défis Dieu reste le même capable de pouvoir rélever chaque défi de chaque génération chaque défi donc ce qu'il faut regarder c'est pas juste le défi mais le Dieu qui peut m'aider à relever ce défi c'est comme ça que le conseil du peuple devient important Dieu a dit à Josué je serai avec toi Moïse a dit Dieu sera avec toi mais le peuple lui dit veille veille oui Dieu sera avec toi mais tu as besoin de veiller pour ça ce n'est pas garanti ça va dépendre de ta conduite parce que tu pourras changer après tu pourras changer alors qu'est-ce que tu feras pour veiller que Dieu soit avec toi regarde moi qu'est-ce que tu feras pour que Dieu soit avec toi on peut donner une longue liste mais un élément important rassure-toi dans tout ce que tu fais que c'est la volonté de Dieu je dis rassure-toi dans tout ce que tu fais que c'est la volonté de Dieu je peux résumer tu as été avec moi 20 ans je le dis toujours une chose je peux être les gens disent il est lent c'est si difficile mais je vais être pressé pourquoi je ne suis pas en compétition on n'est pas en train de courir avec les gens mais une seule chose lorsque je suis rassuré que c'est Dieu qui m'a dit c'est impossible de m'arrêter c'est impossible de m'arrêter je lève ma main Dieu me témoigne et tout ce qu'il y a je peux constater que lorsque Dieu dit je suis d'accord avec il ne te laisse jamais il ne te laisse jamais il ne te laisse jamais et c'est comme ça que c'est la chose la plus importante Jésus résume sa vie en disant je suis venu non pas pour accomplir ma volonté pour accomplir la volonté de mon père on était en train de construire à chaque fois quand on a commencé il y a un bien aimé qui est venu il m'a dit je prends ça comme mon chantier à moi et puis à chaque fois qu'il appelle tu sais il y a un 5000 il y a un 10 000 moins 10 000 donc comme le pasteur Bernard disait ces gens de personnes là tu prie tu mets à genoux Seigneur garde les présents qui est des gens comme lui et puis quelques temps après il peint son emploi j'ai dit à Dieu comment tu peux faire ça comment tu peux faire ça et Dieu m'a dit j'avais un conquérant j'avais un conquérant c'était plus moi que tu regardes c'était lui que tu regardes pardonne-moi pardonne-moi et puis je fixe mes regards sur toi Seigneur et bizarrement Dieu suscite encore quelqu'un d'autre l'homme a tendance de dépendre facilement de ce qui est visible de ce qui est visible et donc tu regardes tu dis ah Seigneur merci il y a une autre personne et puis ça s'arrête Seigneur tu as encore arrêté ton regard oh Seigneur pardonne-moi qu'est-ce que je suis en train de dire que sur le plan humain c'est beaucoup plus facile pour nous de regarder les autres humains qui peuvent être des appuis et oublier Dieu et chaque fois que ça arrivait tout s'est stoppé non chaque fois que ça arrivait comme ça je suis en train de parler des témoignages de la construction parce que nous sommes partis des 10 000 dollars alors qu'on n'avait pas de moyens j'ai dit à Dieu on ne peut rien faire Dieu m'a dit engage-toi je serai avec toi Amen j'ai oublié que c'est Dieu qui a dit engage-toi je serai avec toi donc je devais regarder à Dieu mais à chaque fois je regardais aux gens et des fois même vous voyez les paniers de construction paniers de construction des fois Dieu permet qu'il n'y ait rien Amen parce que écoutez bien aimé ce que je t'ai dit je parle d'autre chose je parle d'autre chose je suis fier de les dire tout haut devant le public ça a résisté personne ni vivant ni mort peut dire voilà c'est grâce à moi il n'y en a pas c'est une oeuvre pour laquelle Dieu lui-même peut se glorifier des A à Z parce qu'il peut utiliser n'importe qui il y a des gens ici que Dieu s'est toujours servi laisse Dieu lui-même faire son travail s'il veut tout le temps passer par la personne qui les fasse Amen et c'est comme ça qu'à la fin Dieu pourra se glorifier du résultat je dis ça c'est moi Amen et je disais on est parti de 10 000 pour faire un travail de plus d'un million et avec les mêmes personnes sans qu'il y ait qui que ce soit quand tu regardes Seigneur tu es bon et c'est comme ça qu'on a dit veille que l'éternel soit avec toi et l'éternel ne peut pas être avec toi si tu es en dehors de sa volonté c'est impossible que Dieu te bénisse c'est quand ça va Pambola alors Aboye je vais on va passer à la cérémonie Ton intercession est finie Ah ok Oui on va on va passer j'ai oublié de regarder le programme ok on va présenter les candidats on va laisser on va passer Chalons peuple de Dieu Nous sommes dans la joie de présenter le pasteur Henri Papa Comme Dadi le disait tout à l'heure, il est vraiment Henri et Papa Comme pour dire qu'il a été capable de réunir tous ceux de sa génération Et aller au-delà de ceux de sa génération Amen Henri Papa Moulaja qui est à l'honneur aujourd'hui Il est né à Kinshasa le 11 mai 1980 D'une famille chrétienne protestante Il est marié à Madame Fallon Lyongo Moulaja Il a fait ses études primaires à l'école protestante de Lemba Et il a donné sa vie au Seigneur en 1996 Il a obtenu son diplôme d'état à l'institut littéraire Mokengeli Et il a été aussi au début du groupe Adorant l'Éternel en 1997 Il est reconnu au pays et en dehors des frontières de la République démocratique du Congo Comme chanteur, auteur, compositeur et conducteur des cultes En 1998, il réjoint le centre évangélique La Résurrection Où il a évolué comme instrumentiste, choriste et modérateur des cultes Vous l'avez suivi, Dadi Adi, il est resté à ses côtés pendant 20 ans Le pasteur Henri Papa Moulaja est détenteur d'un diplôme de licence En relation internationale de l'université de Kinshasa Il est également diplômé en théologie pratique et missiologie de l'institut MET à Pretoria en Afrique du Sud Il a également un master en études bibliques des HBI C'est-à-dire AB Bible Institute Il est écrivain et conférencier Le pasteur Henri Papa Moulaja est aussi l'initiateur de la célébration Pâques Qui réunit des milliers de chrétiens chaque dimanche des Pâques Ici à Kinshasa Son ministère a été reconnu officiellement et publiquement En 2018 par son père, le révérend Dominique Ngoï Depuis 2018, il dirige la communauté chrétienne souffle des vies Amen Je vais inviter celui qui est à l'honneur avec sa charmante épouse A monter ici à l'estrade sous nos applaudissements Je vais inviter Dadi de revenir à l'hôtel Je vais inviter Dadi de revenir à l'Hôtel Gloire au Seigneur Amen Alléluia Nous voulons passer à cette cérémonie Une cérémonie officielle D'ordination Que l'éternel soit béni Amen Nous aurons besoin Que vous nous suivez attentivement Amen Personnellement, je suis difficile à porter des toches Mais malheureusement aussi, même la technique que je vais porter Je ne suis pas pour la plupart des temps ici Ça c'est ma toche J'ai appris que... Mais vous savez, il n'y a que ceux qui se reprochent de quelque chose Au milieu de gens intellectuels De gens instruits Ils savent... Amen Faire la différence des choses Amen Alors donc, c'est comme ça que j'ai demandé Mes maris, papa, il dit Si tu trouves que ça te dérange Je ne le ferai pas Je suis avec toi, ça fait 20 ans Je te connais Parce que lui, je veux lui mettre une toche Pour votre information Quand on dit que l'apôtre Paul faisait des tentes Quand tu lis ça Je pensais qu'il était en train de faire des tentes Mais c'était ça que l'apôtre Paul faisait C'est ça les tentes que l'apôtre Paul faisait Amen C'est ça les tentes Amen Alors donc L'essentiel pour nous C'est Henri papa Avec sa charmante épouse Comme je venais de le dire tout à l'heure Je suis fier C'est un très grand honneur Vous savez Je l'ai dit le premier jour La Bible dit Les enfants sont une couronne Tu entreras là où peut-être je n'entrerai jamais Et je sais que tu n'as jamais eu honte de dire Qui est ton père Je prie Je continuerai à prier Pour que le Seigneur continue à faire De grandes choses Qu'il vous garde et vous préserve Il vous préserve De toute influence mauvaise Il n'y a pas de vie Dans l'étenu Il n'y a de vie En Christ Mais c'est pas Je dis il n'y a pas de vie Dans l'étenu Il n'y a de vie En Christ Comme je venais de le dire Soit attaché Et Dieu continuera à se réjouir Alors Puisque vous devez rendre compte Au jour du jugement Quand les secrets de tout le cœur Seront manifestés Connaissez-vous Un empêchement quelconque Pour lequel vous ne puissiez pas être ordonné Au ministère du Seigneur Jésus Christ Veillez le déclarer solennellement Je déclare solennellement Que je ne connais aucun empêchement légal Pour lequel moi Henri Papamoulaja Je ne puisse être ordonné Au ministère du Seigneur Jésus Christ Merci Prenez-vous ce ministère du Seigneur Jésus Christ Librement Volontairement Et promettez-vous De vivre et de prêcher l'évangile Aussi longtemps Que vous serez vivant sur la terre des hommes Oui je le promets Considérez-vous sérieusement La responsabilité, le poids du travail impliqués Et les sacrifices que vous et votre famille Peuvent être appelés à faire dans votre vie Oui je le considère Considérez-vous les champs qui sont blancs pour la moisson Prenez-vous sur vous-même Le fardeau de l'église Promettez-vous de garder en votre cœur Cet appel qui vous met à part Oui je le considère et je le promets Alors Volez-vous répéter après moi 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 Tu mets ton nom Henri Papa Moulaja Déclare que je suis motivé Déclare que je suis motivé Contraint par l'amour de Dieu Et non par les désirs de position Ou de gain terrestre Contraint par l'amour de Dieu Et non par le désir de position Et de gain terrestre Je quitte le rang de laïcs chrétiens ordinaires Entrez dans le rang de la haute vocation céleste de Dieu Pour le ministère du Seigneur Jésus Christ Et j'entre dans les rangs de la haute vocation céleste de Dieu Pour le ministère du Seigneur Jésus Christ Je vais me tourner vers votre épouse Alors Promettez-vous D'accompagner votre mari dans ses lourdes responsabilités De lui rester fidèle Quel que soit le temps De veiller au témoignage de Christ Pour ne pas faire obstacle au salut des âmes Et c'est jusqu'à ce que Christ Vienne enlever son église Oui je le promets Merci Alors je vais vous demander Je vais demander d'abord à Henri Papa De pouvoir se mettre à genoux Non Tu peux joindre ton mari On va prier directement ensemble A côté Tenez-vous A cet instant C'est pour la prière Et je vais associer Déjà les orateurs qui étaient là Merci l'apôtre Roland Dallot De pouvoir Prier Je pourrais associer tous les hommes Il n'y a pas assez de place Amen Accepter la représentativité Amen Alors Nous allons prier pour Prions pour Père de gloire Dieu de toute grâce Ses mains sont de mains d'association Ses mains éternelles sont de mains Pour implorer ta faveur Éternel Dieu tout puissant Tu aurais dit Imposer les mains à Josué Mais tu as dit à Moïse Impose les mains Nous sommes juste que des simples canals Mais nous voulons que ta main soit sur leur vie Qui ne sente pas le poids de nos mains Mais qui sente le poids de ta main Qui les soutient Seigneur Qui les aide Qui les accompagne Éternel Dieu d'amour Qui le rend capable De ce que l'humain Ne peut pas faire A ce moment La Bible dit Nos capacités viennent de Dieu Oui Seigneur Rends-les capables De tous les défis Qu'ils auront à relever Rends-les capables Seigneur D'amener ce peuple A leur destinée Rends-les capables Au Dieu De tous ceux qui viendront De toutes tâches Seigneur Rends-les capables Père nous prions Aussi Il est écrit A celui qui peut vous préserver De toute chute Seigneur Préserve-le Préserve-le Seigneur Parce qu'il ne soit pas Un sujet de scandale Préserve-le Seigneur Contre le ruge Le piège Préserve-le De la méchanceté De la séduction Préserve-le Seigneur Préserve-le Oh Dieu Préserve-le Les Seigneurs Que ton esprit Que ton onction Que ton onction Que toutes les grâces Demain qui sont sur eux Seigneur Que ton onction Ta grâce Se multiplie Oh Dieu Oh Père Amène-les à des sommets Qui ne peuvent atteindre eux-mêmes Amène-les Seigneur Amène-les Tu as dit aux enfants D'Israël Tu as vu comment je vous ai porté Sur mes ailes Seigneur Porte-les 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 Oh Dieu Alléluia Père il est écrit dans ta parole Que c'est Dieu de paix Qui a ramené d'entre le mort Le grand pasteur des brébis Jésus Christ Qu'il vous rende capable De toute bonne oeuvre En accomplissant Sa volonté Et qu'il accomplisse En vous Ce qui lui est agréable Et cela De siècle En siècle Ma prière devant le trône C'est que toi Qui as sorti d'entre le mort Le grand pasteur Jésus C'est lui qui est le souverain Comme l'apôtre Pierre l'appelle Et nous tous Nous ne sommes que derrière lui Rends-les capables Comme ton serviteur Le Père a prié Nous te supplions Et nous ajoutons cette prière En te disant Rends-les capables De toute bonne oeuvre Et préserve-les pour ta gloire Au nom de Jésus Seigneur m'associant A la prière faite par Celui qui est père Pour Henri Papa Et de mon frère Ici à ma droite J'ai pris dans ces trois directions La première Elle est presque une répétition Tu as parlé par la bouche De son père Rends Henri Papa Capable De veiller à ce que tu restes avec lui Qu'il se souvienne De cette parole Comme un ruminant Qu'il veille Qu'il veille Car c'est dans cette mesure Comme le peuple l'a dit à Moïse Que nous sommes prêts à te suivre La deuxième prière Que j'ai fait Seigneur Garde-le en bonne santé Son corps est un instrument De travail C'est dans la mesure Il sera en bonne santé Qu'il pourra te servir Or il est écrit Vous me servirez Et j'éloignerai La maladie du milieu La troisième Et dernière prière Que j'ai fait Garde-le dans la saine doctrine Garde-le dans la saine doctrine Il y a toutes sortes d'enseignements Toutes sortes de courants Qu'il reste dans la simplicité De l'évangile Telle est ma prière pour lui Père très saint Il est écrit Ce que tu bénis Et bénis pour l'éternité Je m'associe A toutes ces prières Qui viennent de monter vers le trône Et je te demande Qu'ils portent des fruits Et les fruits qui demeurent C'est ma prière Car c'est toi qui as dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Afin que vous alliez Vous portez des fruits Et les fruits qui demeurent Merci Seigneur Nous salions ta présence Et nous acclamons ces fruits Qui vont les accompagner Au nom de Jésus Gloire à Dieu Je vais vous demander De vous lever Merci Oh gloire au Seigneur Gloire à Jésus On va m'amener Ok Ok Lé Lé Oh Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Je disais que toutes les prières ont été faites. Éternel notre Dieu, cette huile, c'est que l'Esprit de Dieu, oui, Seigneur, puisse couler sur sa vie pour de nouvelles dimensions, les capacités pour élever les défis. Éternel Dieu d'amour, et que cette huile, Seigneur, soit aussi qui va se répandre, Seigneur, sur toute la congrégation. Et de sorte, Seigneur, que ces forces, que ces capacités, viendra à cause de ton action sur sa vie. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Seigneur, des vies, des vies, des vies, vont être transformées. Voilà ton instrument, Seigneur. Tu as dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Mais Seigneur, ce soir, c'est Henri Papa, qui soit cet homme selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La sainte Bible Ce qui est bizarre, je dis toujours, Dieu ne peut pas s'associer à quelqu'un pour échouer. Parce que pour échouer, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour échouer. Parmi mes prières, je fais, je dis ce moment à Dieu, dans moi, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Et, comme on l'a dit, Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. La valeur que tu donnes à cette parole fera aussi que Dieu donne la valeur à ce que tu feras. Il arrive des fois, je lis un texte, je ne comprends pas, je le relis, je ne comprends pas, je ne le relis, je ne comprends pas. Et, j'ai pris, j'ai dit, c'est toi qui as écrit ces choses. Je me l'ai destiné, mais moi, je ne comprends pas. Et puis, un jour, peut-être j'écoute Roland dans l'eau. Et je comprends, je dis, ah, Seigneur, merci. Ou peut-être un jour, tu es juste comme ça. Tu es sur un autre texte. Et puis, tu comprends. Je dis, waouh. Ce matin, je dis à l'église, je dis les choses que Dieu m'aide à comprendre aujourd'hui. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas aidé à les comprendre ? Il est en train de marcher. Donc, c'est un livre, il a dit beaucoup. De la même manière que Jésus marchait avec les gens qui se rendaient à Maus, il a empêché qu'ils les reconnaissent. Mais il était en train de marcher avec eux. Mais s'il décide de se révéler, il se réveille. C'est la même chose qui se passe dans sa parole. Et il y a la vie. Garde ça. J'ai appris que quand on le colle au mur, quand on le colle au mur, on le met, mets-le dans ton bureau. Ce n'est pas pour être placé dans tes tiroirs. C'est juste pour montrer que toutes ces personnes, tu as les soucis de passer par le procédure de tout le monde. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, après-demain, nous serons toujours là. Nous, tu peux compter sur nous. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Papa Zidier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri, mais attacher avec la joie des dents? Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Est-ce que vous pouvez accepter de faire avec moi, lévant nos mains au-dessus de nos têtes et chanter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Gloire, gloire. Est-ce que l'Assemblée peut chanter? Gloire, gloire. Jésus m'a dit qu'il veut entendre la voix de chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Qu'il entende chacun de nous. L'A giant est en train d'être. Les filles de l'hérité, l'agneau ressouffrera. Tous les vents, en voie pour l'adorer, l'agneau ressouffrera. La gloire est à lui ce soir. Gloire, 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 gloire. Est-ce que quelqu'un lui dit ce soir ? Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. L'agneau ressouffera. Les filles de l'hérité, l'agneau ressouffera. Tout s'élèvent, l'on va vous l'adorer, l'anneau est sous le roi. Un bonus de quelques mots pour lui, parce que c'est lui qui est l'auteur de ce chant. L'anneau est sous le roi, sans précédent et sans successeur. L'anneau est sous le roi, il est souverain. L'anneau est sous le roi, il est élevé. L'anneau est sous le roi. L'anneau est sous le roi. Je manque des mots. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je dis merci à ce Dieu qui nous a appelés et qui a voulu que nous puissions, par sa grâce, respecter chaque étape jusqu'à ce jour. Que son nom soit béni. Je dis grand merci à mon épouse, à Fallon, pour avoir accepté d'être à mes côtés. Que le Seigneur la garde longtemps et qu'elle voie sa mère et qu'elle témoigne sa fidélité. Je dis grand merci à ma famille. J'aurais voulu que notre maman soit là, mais de loin, qu'elle reçoive notre gratitude. Je dis grand merci à tous les membres de ma famille, mes frères et soeurs, papa Franck qui est aux Etats-Unis. Et donc, merci à vous. Et je dis grand merci aux hommes de Dieu qui êtes là. À mon père, le révérend Dominique Mouaï, pour tout ce que vous êtes. Merci, merci. Hier, quand vous étiez en train de prêcher, vous étiez en train de dire, celui qui est fidèle aux petites choses, on lui donnera ce qui est grand. Celui qui est fidèle à ce qu'il y a autrui. Et donc, il y a deux dimanches, nous avons prêché ici sur deux principes importants de la vie. Alors, le premier principe, c'était, celui qui est fidèle aux petites choses, on lui rendra ce qui est grand. Et donc, tous ceux qui écoutaient, qui disaient, ah, c'est vraiment la même chose. Et je vous reproduis et je suis fier de ça. Merci à tous ceux qui sont pour moi des mentors, des références. Merci à l'apôtre Roland, pour ceux que vous êtes, les enseignements, l'encadrement. Merci. Merci à le pasteur Bernard Famba, que je dérange jour et nuit, lui posant des questions. Merci à papa Louis Imba, pour ce que vous faites. Je ne saurais pas citer tous les noms, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce qui est fait ce soir, pour nous, c'est très prophétique. Et ça inaugure une nouvelle saison de notre ministère. Merci à vous tous qui avez tout laissé pour venir passer ces instants. Vous ne savez combien ça reste gravé dans nos mémoires, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous êtes là et que nous avions heurté votre cœur d'une manière ou d'une autre, sachez qu'aujourd'hui, là, nous sommes devenus un autre homme. Et donc, acceptez d'oublier ce qui est passé, et ensemble, nous pouvons aller plus loin. Je voudrais dire un grand merci à tous les fils et filles de la communauté chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous le savez, dans ce contexte où vous chantez et puis vous commencez à exercer le ministère, et là où tout le monde dit « Bangunos, bakoumikarabongo » Alors, c'est parfois difficile, mais vous avez cru en eau, mardi après mardi, vendredi après vendredi, vers pâturage après vers pâturage, 21 jours après 21 jours, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Notre programme était prévu, se terminer à 18h30, donc nous avons encore plus ou moins 50 minutes. Comment on va utiliser ces 50 minutes-là ? C'est pour prendre des photos, et des cadeaux. Voilà. Alors, un programme de protocole a été établi, permettez-moi de le dire. Nous avons quelques parcelles, je crois trois ou quatre parcelles après, aménagé à un endroit pour tous les hommes de Dieu qui sont là et les invités, accepter que vous puissiez passer par là, n'est-ce pas, prendre notre cocktail. C'est une manière de nous honorer en prenant cela. Nous savons que vous êtes trop occupés, mais on n'est pas... C'est-à-dire que même le cocktail est inclus dans les 18h30. Donc on est encore dans le temps, et donc aidez-nous. Alors, pour ne pas se bousculer, cet endroit devient déjà petit, et le Seigneur nous donnera encore un plus grand. Et quand on commençait, nous avons eu des convocations, parce qu'on dérangeait les voisins, et on n'a pas fait de culte matinaux pendant plus de 2-3 ans, et on n'y avait pas de veillée, parce qu'on devait respecter aussi ce même environnement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons des voisins qui nous donnent leur place aussi. Nous avons des voisins qui sont membres de l'église, et donc Dieu nous fait du bien. Et donc, ça va se passer simplement. Nous allons nous tenir devant. Je dis à mon épouse, c'est comme le jour de notre mariage, donc acceptons d'être là devant, et le protocole va prendre les hommes de Dieu. On prend les photos, et puis vous allez là où il y a le cocktail. On prend les photos, et puis vous allez là où il y a le contexte. Lorsque Dieu nous bénira, doublement que la résurrection, nous aurons des salles de fête. Mais aujourd'hui, accepter de marcher un tout petit peu, ça fera aussi l'évangélisation dans le quartier. Et donc, vous irez à la quatrième partielle après ici, c'est là qu'un endroit est apprêté. Voilà, avant d'écouter la prière de clôture, je rappelle à toute l'église que ce mardi, nous avons culte, et que nous avions commencé sur les enseignements. C'est quoi encore, s'il vous plaît? Béatitude, et donc ce mardi, nous continuons avec la quatrième béatitude, et la présence de tous est vivement souhaitée. Et donc là, nous continuons l'oeuvre. Et donc le mardi, 17h, respectons le temps, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Si vous n'avez pas d'invitation, ou bien vous n'êtes pas pasteur, restez là où vous êtes. Il y a aussi quelque chose qui est prévu pour nous tous. Merci. Et donc, je vois notre papa du quartier, lui, l'autre doyen du quartier, parce que nous, nous sommes en frontière entre l'imméité et mon mêlé. Donc parfois, on se comporte comme de mon mêlé, et parfois on se comporte comme de l'imméité. S'il vous plaît, papa, vous pouvez venir prier, faire la prière de clôture, et nous le recevons avec beaucoup d'honneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions abondamment et énormément pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ces grands jours. Aujourd'hui, tu y as établi ton fils, Harry, papa, Moulaja, dans le ministère. Et tous, nous reconnaissons ce ministère, nous sommes fiers de ça, et nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce culte, merci pour ce service, merci pour tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Papa, que ta grâce soit sur tout le monde, et que cette soirée continue à être pour nous une soirée de grâce et de faveur. Reçois toute la gloire, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, nous vous remercions. On procède comme ça, pasteur Henri, papa, ainsi que maman, prenant des photos, et lorsqu'ils seraient en train de prendre les photos, ceux qui ont amené des cadeaux s'apprêtent déjà, alors que les hommes de Dieu sortiront, aussitôt qu'ils seront tous partis, ceux qui ont amené les cadeaux viendront déposer leurs cadeaux. Mais nous voulons déjà remercier et dire à tous ceux qui avaient reçu des invitations de se mettre debout, nous voulons acclamer le Seigneur par rapport à votre présence. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, vous qui avez été invité? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Merci pour votre présence. Nous avons été très honorés de vous voir au milieu de nous. Je ne sais pas par quel ordre, je crois que c'est le protocole qui nous aide à le faire. Faire passer les pasteurs qui prennent les photos. Je crois qu'on commence avec le pasteur Dominique, ainsi que tous les orateurs, et qui seront suivis par l'apôtre Roland Dallot, ainsi que selon que le protocole le ferra. Et vous qui avez amené les enveloppes, parce qu'il semble qu'il y avait des enveloppes données au courant de la semaine. Ce matin, que le Saint-Esprit dispose donc à l'accepter, il y a qu'un dimanche. Dans le cadre de la célébration 5 ans, la communauté chrétienne soufflée des vies vous invite à ses premiers programmes, les séminaires de Pâques. 19 au 16 avril 2023, dès 17h à 19h30. Sous les thèmes, mise à part, MAP 2023, avec comme orateur, le révérend. le révérend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501